Les Caraïbes ou les Seychelles, entre Vignes et Garrigues, près de Montpellier, c'est possible et ça existe. Le lagon artificiel est en plein boum. Camping et villages de vacances s'arrachent le concept. Les vacanciers en redemandent. C'est très très bien, c'est sécurisant pour les enfants. Et puis on aime, c'est un petit côté exotique, on se croit un petit peu dans les îles, donc c'est génial. On a l'impression d'être sur une île, dans les Caraïbes. C'est génial, c'est plus naturel, on ne sent pas de chlore, on ne sent pas de choses comme ça, donc c'est plutôt bien. Dans ce genre de bassin, la pureté de l'eau atteint les 100%. L'agence régionale de santé les contrôle d'ailleurs toutes les semaines. Dans ce camping, il y a un avant et un après lagon. On ne regrette pas les 300 000 euros d'investissement. Il va falloir du temps pour l'amortir, etc. Mais aujourd'hui, le taux de remplissage évolue largement. La satisfaction de nos clients a explosé, donc voilà, on est satisfait. Le secret d'un lagon artificiel, c'est d'abord le filtrage, il se fait grâce au sable. Tout est naturel, pas de produits chimiques rajoutés. Ces fosses vont permettre, par exemple, de filtrer un lagon de 2500 mètres carrés. C'est la dernière création du roi du lagon, made in France. On a commencé dans le midi, il y a un an, il y a un bassin qui a fonctionné l'année dernière, il y en a deux cette année. On a déjà 3-4 commandes fermes, là, en ce moment, que d'habitude on les a qu'au mois de septembre. Cette année, j'ai multiplié les devis par 10 à peu près. Les lagons vont donc fleurir un peu partout en France. Cela semble satisfaire vacanciers et professionnels du tourisme. De temps en temps, et pour varier les plaisirs, une chose à ne pas oublier, la mer est souvent à quelques kilomètres. Merci d'avoir regardé cette vidéo !